Bonsoir, je m'appelle L'Anthie Meunet, je suis développeur chez Etamine Studio. Je pense qu'il y a quelques-uns de vous qui connaissent, mais pas tous. On est un petit studio de création web et mobile, Basia Clermont, qui vient de fêter nos 3 ans. Je vais vous parler de Living Style Guide, et donc un Living Style Guide, en plus d'être difficile à prononcer, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthodologie pour le développement front-end d'un site web. C'est aussi un document de référence pour toute l'équipe du projet. C'est destiné aux développeurs, mais aussi aux chefs de projet, aux graphistes, aux concepteurs, aux testeurs, aux rédacteurs, etc. Et plus concrètement, c'est un délivrable technique d'un projet de web front. Donc si on simplifie, c'est une bibliothèque d'éléments d'interface réutilisables qui va servir de base à un projet web. Donc au lieu de dire « élément d'interface réutilisable », je vais dire « module ». Pour la suite, ce sera plus simple. Ce n'est pas un guide de standard pour le code. Il n'explique pas qu'il faut utiliser des espaces plutôt que d'établiations, puisque tout le monde le sait. Ce n'est pas non plus une charte graphique, même si c'est lié et que ça implémente la charte graphique qui va être faite. Et surtout, ce n'est pas nouveau. Alors, ce n'est pas forcément très connu, mais dès 2011, il y avait déjà Anna Debenham qui parlait de front-end style guides. L'année, deux ans après, en 2013, il y avait John Islewood qui parlait de pattern portfolio et de component library, qui sont d'autres membres qui ont désigné la même chose. Et l'année suivante, creating style guides par Suzanne Robertson sur Instapart, qui fait un état des lieux de tous les outils qui peuvent être utilisés pour faire ça. Je ne vais pas trop parler d'outils, je vais plutôt parler de méthodologie et vous montrer des exemples. Comment on utilise un style guide ? C'est assez simple et ça va vous rappeler Bootstrap. On a une feuille de style, un javascript où on a tout dans sa page. Et ensuite, on coicole un bout de HTML et on a un module qui va s'afficher sur la page qui provient du style guide. Mais que se passe-t-il si on met à jour le style guide et qu'on passe en V2 par exemple ? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait des upgrades majeurs de Bootstrap, mais il va sûrement voir de quoi je parle. Donc on met en V2, on change les liens et après on se retape tous les composants qu'on changé, tous les modules qu'on changé pour modifier les petits trucs de HTML à chaque concurrence. Donc ce n'est pas idéal, mais ça peut pas mal fonctionner sur des projets. Vu le succès de Bootstrap, ça fonctionne tout le monde. Là l'idée c'est d'aller un peu plus loin et de rajouter la partie living, le style guide. La partie living c'est quoi ? C'est qu'en fait, on ne va plus avoir à copier-coller soi-même des bouts de HTML. On va consommer directement, donc là c'est un exemple en V2, on va consommer directement un style guide qui est livré de manière packagée. Et ensuite on a un helper pour appeler notre composant. Et ce helper va générer le code HTML, même qu'avant, mais qu'on n'a pas eu à taper de même. Un autre exemple en javascript, pareil, on peut le packager avec NPM. Là c'est un mix-in Jade qu'on appelle, et puis on passe à chaque fois le modèle de données qui va être utilisé par le composant, et le rendu est fait. Donc une des questions centrales, vous l'avez vu, c'est quel est le moteur de template à utiliser ? C'est vraiment la première question à se poser quand on part sur un projet de style guide. Si on est sur un stack unique, et que tous les projets qui vont consommer le style guide sont sur ce stack, on peut se baser sur un moteur de template, comme par exemple Slim en Ruby ou Jade dans de la suite. Là, le style de Jade, c'est qu'on peut faire vraiment que des clients ou certains bouts de modules. Par contre, si on est sur des environnements multiples, ou alors qu'on a beaucoup de sites qui vont consommer le style guide, qui sont par exemple des WordPress, ou des sites sous Express, ou des différentes technologies, là c'est pas simple. Et alors, une des pistes, ça peut être d'utiliser le moustache, parce qu'il y a des... c'est ce qu'on dit dans à peu près tous les langages. Et le problème, c'est que c'est logique-laisse. Alors, c'est pas exactement logique-laisse, on peut faire des ifs, on peut faire des boucles, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et c'est quand même pratique, sur certains modules, par exemple des modules de pagination, de pouvoir mettre un peu de logique dans ces modules, pour avoir un minimum de données à leur façon. Donc c'est parti, comment on va faire pour faire notre Living Style Guide ? Donc on a une méthodologie que je vous suggère. Nous, on aime bien le papier chez Tamine, donc c'est très souvent qu'on commence par imprimer toutes les maquettes. Et ensuite, on va découper en modules, donc pas forcément avec des ciseaux, mais en traçant vos crayons ou avec les calques. On va essayer d'identifier tous les modules similaires, et de les nommer. Alors, en faisant ça, on va se rendre compte de cas particuliers, souvent. Donc, par exemple, un module qui a le même rôle, mais qui va être légèrement différent au niveau de l'affichage, sur une page et une autre. Donc dans ce cas-là, c'est le cas de faire discuter avec les examens, et de voir si, soit on harmonise, ou si on crée des variantes, au même module qui va s'afficher différemment. L'étape suivante, c'est définir les bases. Donc si on est en SAS, on va faire nos variées de nos couleurs, on va définir nos typos, nos icônes, etc. Et après, on s'attaque au développement de chaque module. Et comme on développe petit bout par petit bout, on peut vraiment s'attarder sur le côté responsif, vraiment le tester individuellement, de manière fluide, et si possible dans le guide first, pour que nous pré-mâchions, on va dire, le travail de responsif. Donc une fois que tous ces premiers modules ont été développés, on va développer des layouts. Donc ce que j'appelle layout, c'est juste des éléments d'affichage réutilisables, qui vont être par exemple deux colonnes, trois colonnes, des éléments dans lesquels on va pouvoir placer nos modules. Et quand on place les modules dans les layouts, on compose les templates, et les templates, c'est les maquettes graphiques qu'on avait au départ. Donc la boucle est bouclée, et on a notre linkstripe. Donc comment le structurer ? Un schéma pour se sembler plus clair. Donc les templates, tout en haut, c'est le point de départ et le point d'arrivée, en fait. Et ces templates sont proposés par la base. Donc la base, ça va être des fichiers SAS, par exemple pour les styles, du JavaScript, des images, de la documentation. Les modules qui eux représentent la plus grosse partie du code du style guide, ça va être donc leur template, les styles, des JavaScript, etc. On peut aussi mettre des fixtures, des tests, et les layouts, c'est assez simple aussi. Typiquement, il y a le code code en général, template, style, et on peut déjà l'exprime, si vous voulez. Donc la vue d'ensemble, notre linkstripe guide est à gauche, c'est notre projet finalisé. Et comment on va le consommer ? Donc on va avoir une partie qui va être buildée sous forme de documentation, un site statique, qui va être partagée avec toutes les filles du projet, et qui pour la plupart du temps sera public à la sortie du projet. On a une partie qui va être buildée, donc par exemple, sous forme d'un module NPM, d'un package NPM, et qui sera ensuite directement consommée par un site, par exemple, en express. Et une option possible aussi, alors que j'ai mis en pointillé, parce que je ne l'ai pas mise en œuvre, mais j'ai vu des projets qui le faisaient, c'est de carrément construire une API qui va rendre tous ces modules consommables par des projets qui sont sur d'autres technologies. Donc les avantages de cette approche, c'est qu'on va découper un projet complexe en plein de petits modules, beaucoup plus abordables, et c'est toujours plus sympa quand on se remet dans un projet de pouvoir commencer par des tâches simples et puis d'avancer en plus de petits points. Et ça marche super bien sur des gros projets complexes, responsifs, d'avoir cette approche-là. Ça crée une nomenclature commune pour toute l'équipe. Et donc on va avoir les rédacteurs qui vont parler aux designers, qui vont parler aux développeurs avec les mêmes mots pour les mêmes choses. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est maintenable, c'est réutilisable, on ne sait pas vraiment bien les rôles, on n'a quasiment aucune répétition de code. Et en faisant ça, on va définir aussi le modèle de données de chaque module et de chaque vue. Et ça, ça fait gagner aussi beaucoup de temps quand on va implémenter ensuite les liens avec les applis. Et enfin, ça rend possible, à l'échelle d'un module, de faire des tests automatisés ou de faire l'intégration continue. Alors, quelques perspectives pour ouvrir un petit peu ça. Là, je n'ai pas du tout parlé de framework et d'outils. C'est vrai que s'il y en a parmi vous qui utilisent React Angular, ce découpage par module, par composant, il est déjà résistant. Et ça a une puissance d'outils, donc c'est tout à fait compatible avec cette approche de GreenStand Game. C'est une approche qui est future-friendly puisque si vous avez un peu plus l'espect des webproponettes, c'est exactement ça. On découpe aussi toutes nos interfaces en petits composants réutilisables basés sur HTML5. Et stagets.io pour approfondir avec bien les premiers plans en fait. Voilà. Merci. C'est une question à ça. N'hésitez pas. Sinon, il y a très peu de choses qui ont été montrées. C'est pour ça que j'ai mis des mots si vous voulez. Je peux vous montrer aussi plus concrètement à présent. Oui ? Pour modulariser, plutôt Smacks, BEM, ou quelque chose... Ouais, après ça c'est au bout de... Enfin, j'ai essayé de... Ouais, papa, rentrer dans... Enfin, présenter quelque chose de plus transversal et après ça peut tout à fait fonctionner. Moi, je suis plutôt Smacks mais ça peut tout à fait fonctionner avec BEM aussi. Je vous montre. Alors, on va commencer par... Un, deux. Ah, je ne peux pas cliquer sur rien. Ah si, il te l'a peut-être toujours en... Ah, on va le regarder. Ah, je vais bien... C'est tes choses. Ah, c'est ça. Là ? Là. Ça, c'est un peu un des plus gros le G-Style Day pour un projet Ruby qui met un peu dans tout sur un pays aussi pour récupérer les composants. Donc, c'est pour la Métamette. Il ne faut pas plus jouer sur le concours si vous voulez aller à la table. Et donc, du coup, on voit que le composant de gauche par exemple va être rendu en appelant cette commande. Et on a ici le modèle de données à passer au milieu. Donc ça, vous pourrez aller voir on a tous les éléments de tous les sites dans les planements qui sont sympas. Ça, c'est un projet que l'on a pu faire de Style Guide pour une start-up qui s'appelle J'arrête d'une maison. Par exemple, pour les boutons, voilà, on va avoir ça, ça ressemble beaucoup à Postrap. Tous les différents types de boutons. Et la documentation, elle se fait par le code et par la fiche puisque là, c'est principalement destiné au chef de projet. Et puis, on peut voir après, on a nos templates qui sont montés avec tous ces modules. Donc là, on va avoir des modules, un module en haut pour la navigation ou un module sur la gauche. Tout ça, c'est des petits modules qui s'appellent. Voilà, et alors, je ne peux pas vous montrer encore parce que le projet n'est pas sorti, mais là, on est en train de finaliser le lien Instagram de la ville de Paris qui va être utilisé sur le nouveau paris.fr qui sera à la fin de moi. Donc, je pourrais vous partager l'adresse après sur le web mais pour Instagram, c'est clair. Est-ce que tu as des solutions que vous proposez qui font des générateurs automatiques à partir de la noc, le SaaS ou le HTML ? Alors, il y a la possibilité de passer directement des blocs de commentaires dans du SaaS. Moi, ce n'est pas trop l'approche que j'ai eue. Je rédigeais plutôt de manière plus libre la documentation pour chaque module parce qu'on se rend compte que tu vois, des fois, pour les boutons, on va vouloir avoir tout un tas de boutons. Des fois, on va vouloir juste avoir quelques exemples comme ça et en partant automatiquement, c'est difficile d'avoir cette subsidibilité-là. Mais il y a des outils, il y a KSS, notamment, enfin, sur Stellate.io et ils sont tous sur des outils qui marchent bien pour faire ça. Là, les outils... Comment tu veux ce que j'ai reçu ? Je vais revenir sur la base. Là, les outils que nous, on a utilisé sur nos derniers projets de Stellate, c'était ARP pour faire un rendu du site statique, la gestion des données et puis après, des trucs assez classiques pour la build, nos orifères. Donc, ça, c'était pour un projet sur un stack que j'avais installé. Tu as l'impression qu'il y a encore une question au public ? Non ? On va passer à la suite, du coup. Je te remercie beaucoup, Hans. Sous-titrage Société Radio-Canada